Salut ! Oui je sais, on a changé de décor. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir une nouvelle recette aujourd'hui. On va apprendre comment faire sa crème solaire soi-même en lien avec la box de juillet. Mais tout d'abord je voulais vous remercier vraiment pour les retours que vous avez faits, pour les commentaires que vous avez faits sur la dernière vidéo. Ça fait vraiment plaisir, c'est super motivant et c'est grâce à vous qu'on fait ça. Merci ! Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés à la box de juillet, sa passe crème. Donc on va les envoyer dans pas trop longtemps mais ça apporte aussi également beaucoup de soutien et ça permet d'aller toujours plus loin sur ce projet. Vous faites tous partie de cette aventure, vous êtes tous des constructeurs et c'est ensemble qu'on fait ce projet. On va passer à la recette tout de suite. Mais si vous êtes curieux des ingrédients qu'on utilise et pourquoi on les utilise et également quel apport pour l'environnement ça peut avoir de faire sa crème soi-même, il y aura un petit article qui devra arriver très prochainement pour détailler un petit peu plus tout ça. Mais on va passer au fourneau, c'est parti ! Transition cuisine ! C'est parti ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On va avoir un petit peu d'huile de coco. Donc il va falloir mettre environ 30 grammes. Je pense que vous commencez à la connaître si vous me suivez depuis quelques temps. Ensuite également un petit peu d'huile d'olive. Donc 30 grammes également. Ensuite, un petit peu de beurre de karité. C'est vachement doux. On va en mettre 40 grammes. Donc plutôt sympa, ça va doucir le tout, c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, de l'oxyde de zinc. On va mettre 10 ou 15 grammes. N'en mettez pas trop. Et enfin, un petit peu de lentilles. Non, je rigole, c'est de la cire d'abeille. Pour épaisir le tout, mettez genre 5 grammes à bord. Et voilà, on a notre bungalow bibulga. Donc on va rapidement mettre ça chauffé au bain-marie. Et voilà, donc vous avez votre pâte. On va y aller juste maintenant. Voilà, on est devant notre bain-marie. Mais tout d'abord, on va vous expliquer ce qu'est le bain-marie. Moi je sais comment on fait les bains-maries. Je vais vous expliquer. Alors c'est très simple. En cuisine, le bain-marie désigne un liquide chaud servant au chauffage d'un récipient contenant une préparation à chauffer. En gros, on utilise ça pour éviter les risques de calcination. Donc c'est vraiment pour conserver tous les bienfaits de vos produits. Merci. Bon, voilà, après cette superbe explication de notre amie casquette, on va donc maintenant passer à la cuisson de notre produit. Donc attention, il ne faut pas que l'eau boue trop. C'est très important. Et ensuite, on va verser finalement cette pâte. Essayer de ne pas trop en perdre. Et donc la faire chauffer finalement assez doucement. Pour ne pas altérer finalement les différents principes actifs des ingrédients. Et donc pouvoir conserver au mieux un produit de qualité. Donc c'est très important de bien mélanger. Une fois que l'eau en dessous boue, il faut faire très attention à ce que votre huile ne boue pas. Comme ça, vous conservez vraiment la crème solaire la plus qualitative. Donc n'essayez de ne rien laisser dans votre récipient. Et puis après, vous laissez chauffer ça. Ça prend 5-10 minutes à peu près. C'est assez rapide. Et essayez de fouetter avec un fouet ou une fourchette tout au long du processus. Pour bien homogénéiser le tout. Vous verrez, ça fait un petit liquide jaune à la fin. On va vous montrer. Voilà, le petit fouet qui vous servira bien sûr à bien touiller. Parce que la touillette, c'est toujours important. On n'oublie jamais de mélanger, de mélanger. Je mélange, je mélange, je mélange. Comme la dernière fois. Toujours bien mélanger. C'est très important d'avoir un bon coup de fouet. Et vu qu'on a la flemme, on va refaire notre tour de magie de la dernière fois. Évidemment. Attention. 3, 2, 1. Et voilà. C'est fait. Une fois de plus. A ne pas reproduire chez vous, c'est encore fait par des professionnels évidemment. Le liquide est prêt. Bon. Notre liquide est donc prêt. On va pouvoir ajouter l'oxyde de zinc. Et ensuite, laisser un petit peu refroidir le tout. Et puis laisser mettre ça dans notre réciple. Ça y est, la crème est prête. Donc, vous avez votre petite pâte. Votre fameuse crème solaire. Vous voyez, c'est blanc comme celle qu'on pourrait trouver dans le commerce finalement. Faites par les professionnels. Vous pouvez verser ça dans votre réciple. Hop là. Vous avez maintenant votre crème solaire qui est prête. Donc, petit conseil. Et mettez pas trop d'oxyde de zinc. Et pas trop de cire d'abeille. Ça devient vite pâteux. Et un peu dur à étaler. Vous pouvez également le mettre dans un pot. Un contenant classique. Comme ceux qui se trouvent dans la box de jus et de la cabane. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures créations. Et vos meilleures crèmes solaires. Pour qu'on puisse partager là-dessus. Et à la prochaine fois les petits potes. Et à la prochaine fois les petits potes.